C'est une élection qui s'annonce extrêmement serrée, pas de favori clair pour ce second tour de l'élection présidentielle. Même si Maya Sandou est arrivé en tête du premier tour avec 42% des voix suivies par Alexandre Stoyanoglo qui a récolté 26% des voix, il faut tenir compte qu'une grande partie des neuf candidats qui ne se sont pas qualifiés au second tour sont hostiles à Maya Sandou et donc ont appelé leur électorat à voter contre la présidente sortante. Il faudra aussi voir pour qui voteront les 200 000 personnes qui ont voté pour Renato Usaté, c'est la personne qui est arrivée troisième lors du premier tour et qui n'a pas appelé à voter ni pour Maya Sandou ni pour Alexandre Stoyanoglo. Si on regarde les résultats très serrés du référendum sur l'adhésion à l'Union européenne qui s'est tenu il y a 15 jours, cela donne une indication sur la manière dont la population est extrêmement divisée sur le sujet de l'Europe. L'intégration à l'Union européenne est un sujet porté par la présidente Maya Sandou et elle mise donc sur cet électorat pro-européen mais aussi sur le vote de la diaspora pour remporter ce second mandat. Mais rien n'est joué et l'inquiétude est réelle dans les rangs des militants pro-européens et des militants favorables à Maya Sandou. Qui est le principal adversaire de Maya Sandou, Maria ? Et que c'est-on aussi des accusations toujours persistantes d'ingérence russe dans ces élections moldaves ? Alexandre Stoyanoglo est un ancien procureur, c'est le candidat désigné par le parti socialiste moldave, c'est le parti de l'ancien président Igor Dodon. Igor Dodon entretenait des très bonnes relations avec le Kremlin et notamment avec Vladimir Poutine lorsqu'il était au pouvoir. Mais les relations se sont compliquées entre le parti socialiste et le Kremlin depuis. Mais Igor Dodon continue à voyager régulièrement en Russie, il ne cache pas son hostilité vis-à-vis de l'Union européenne. Il faut noter aussi qu'Alexandre Stoyanoglo avait boycotté le référendum sur l'adhésion à l'Union européenne, même si lui, il se présente comme un candidat neutre, favorable à la fois à des bonnes relations avec l'Europe mais aussi avec la Russie. Maya Sandou l'accuse d'avoir bénéficié de la corruption électorale, ce sont des dizaines de millions d'euros envoyés depuis Moscou pour influencer le résultat des scrutins. Les autorités estiment que jusqu'à 300 000 votes auraient été achetés pour le premier tour de l'élection présidentielle et pour le référendum. Alexandre Stoyanoglo, de son côté, nie tout lien avec Moscou et avec l'oligarque Ilan Chor qui est donc responsable d'avoir orchestré cet achat de votes. Il se décrit comme un candidat du changement qui appelle à l'électorat déçu par le mandat de Maya Sandou, que ce soit sur le plan économique ou sur le sujet de la lutte contre la corruption.